bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème sur un thème qui est très important pour moi donc forcément je suis très contente de vous tourner cette vidéo aujourd'hui alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu test on va dire puisque au moment où je vous parle j'ai les deux petits qui sont juste à côté qui sont en train de faire leur heure d'écran donc je profite du moment qui est censé être calme je leur ai demandé d'éviter de parler le temps que je fasse la vidéo mais voilà j'ai un petit peu de mal à me dégager du temps en ce moment j'avais tourné une première version et au moment du montage je n'étais pas très satisfaite donc j'ai préféré la refaire donc me voilà donc le thème d'aujourd'hui ça va être le haut potentiel alors chez nous on parle de haut potentiel émotionnel et de haut potentiel intellectuel et quand je dis chez nous c'est vraiment parce que je vais vous parler de comment ça se passe le haut potentiel chez nous je vais pas vous parler du haut potentiel en général qui est un thème dont je ne connais pas les tenants les aboutissants enfin je ne suis pas suffisamment calé dans ce domaine là pour vous faire un cours là dessus je vais pas j'ai pas fait une dit j'ai pas préparé une dessert pour vous faire cette vidéo j'ai quand même été chercher un peu plus d'infos que ce que j'avais moi même mais ce sera pas non plus dans les profondeurs du sujet quoi donc déjà on va commencer par le pourquoi je traite de ce sujet ça fait quelques temps déjà même à l'époque où je je vlogais encore j'ai eu très souvent des commentaires voire des mails voire des messages sur instagram pour me dire que mes enfants étaient insolents que ils étaient mal élevés que c'était des coléreux des capricieux enfin j'ai eu tout un tas de voilà de jolies noms d'oiseaux pour les qualifier et j'ai besoin de remettre ça au clair parce que en fait ce qu'il faut que vous sachiez c'est que toutes les youtubeuses le disent vous ne voyez pas tout en fait donc les moments où je crie les moments où je punis les moments où vraiment je sévis je ne les montre pas parce que je n'en vois pas l'intérêt je ne trouve pas ça très productif surtout que voilà dans certains moments je peux être très en colère et dans ces cas là voilà je trouve ça encore moins productif donc je ne montre pas ça en vidéo ça ne veut pas pour autant dire que je suis laxiste ou que j'accepte les comportements déplacés de mes enfants cependant cette semaine j'ai mis sur instagram une story pour montrer un petit peu le trouble de l'oralité alimentaire d'adam qui l'a un petit peu alors le trouble de l'oralité alimentaire je reviendrai tout à l'heure mais voilà c'est des difficultés à ingérer certains aliments et en fait il m'a été revenu beaucoup de questions sur le trouble de l'oralité alimentaire mais aussi sur le haut potentiel et donc je me suis dit qu'il valait mieux faire une vidéo pour essayer de répondre aux plus de questions possibles donc j'espère que vous trouverez des réponses dans cette vidéo si ce n'est pas le cas il est tout à fait possible que vous posiez vos questions personnelles soit dans la zone de commentaires soit vous m'envoyez un mail soit vous me les envoyez sur instagram pas sur facebook parce que je ne vais jamais sur facebook quasiment j'ai même désactivé les notifications mais en tout cas ici instagram et les mails je réponds donc n'hésitez pas à poser vos questions et je pourrai faire une deuxième vidéo peut-être plus faq du coup où je répondrai à chacune de vos questions donc on va commencer par expliquer un petit peu ce qu'est le haut potentiel parce que quand on parle de haut potentiel déjà on est toujours un peu gêné de parler de ça parce que c'est un peu compliqué parce que les gens en fait ont tendance à penser qu'on essaye de de mettre nos enfants sur un piédestal ou de nous mettre nous mêmes quand on est concerné sur un piédestal de voilà de vouloir faire croire à tout le monde que nos enfants sont des génies alors il faut comprendre que le haut potentiel c'est pas ça c'est pas ça du tout moi je l'ai appris je vais pas dire à mes dépens parce que je l'ai appris par mon expérience en fait mais c'est pas du tout parce que un enfant est haut potentiel que pour lui la vie est belle loin de là voilà j'ai eu un jour la maman d'un ami de marceau qui trouvait que marceau était très évolué et elle me disait qu'il ressemblait enfin dans son comportement il ressemblait étrangement à comme et donc on en est venu à parler de ça parce que la deuxième maman qui était avec nous est institutrice et donc elle a connu des cas de haut potentiel et elle m'a dit que elle pensait que marceau avait quand même un profil assez typique du haut potentiel et je lui ai expliqué qu'en fait marceau c'était la copie conforme de comme au même âge et que oui il était pas improbable qu'il le soit et là l'autre maman me répond moi j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants surdoués et ça ça m'a bloqué en fait parce que je me suis dit mais comment tu peux penser que c'est une chance c'est tellement difficile à gérer au quotidien on peut pas voir ça comme une chance et c'est pour ça que je vous dis que c'est absolument pas prétentieux de venir dire qu'on a un enfant au potentiel ou même qu'on est au potentiel nous même parce que c'est très compliqué déjà à le vivre soi même et en plus quand c'est nos enfants qu'ils sont dites vous bien que la vie est loin d'être rose je vais vous expliquer pourquoi parce que du je vais faire un peu plus de détails du caractère alors c'est une façon de parler parce que en fait la personne à haut potentiel il ya plein de profils différents mais il ya quand même beaucoup de caractéristiques qui reviennent quand même à chaque fois donc pour vous expliquer un petit peu le haut potentiel c'est effectivement d'avoir beaucoup de facilité ça on va pas le nier évidemment le haut potentiel c'est une douance donc quelque part ça reste quelque chose de positif mais c'est quelque chose qui est très difficile à gérer alors c'est quelque chose de positif parce que les enfants au potentiel ou les personnes à haut potentiel sont des personnes très curieuses qui en plus ont des capacités d'assimilation assez impressionnantes parce que leur cerveau en fait ne fonctionne pas comme le cerveau d'une personne lambda c'est à dire que ils assimilent beaucoup plus de choses en même temps qu'une personne lambda mais le fait d'assimiler aussi vite ça fait aussi que ça peut poser des problèmes de compréhension en fait quelque part par exemple les personnes à haut potentiel n'ont pas de second degré c'est à dire que si vous faites de l'humour au second degré je pense que c'est les seules personnes de l'assemblée qui ne les comprendront pas je n'ai pas d'exemple à vous donner là comme ça mais c'est c'est des choses en fait que les personnes à haut potentiel ont besoin de réfléchir plus longtemps pour les comprendre par contre si vous leur donnez je sais pas une leçon à apprendre par exemple mais ils vont la lire deux voire trois fois et puis ça sera enregistré ils ont en général une facilité de mémorisation assez bonne du coup la compréhension elle se fait normalement assez correctement quand les choses sont logiques à partir du moment où il n'y a plus de logique donc les gens qui font de l'humour au second degré c'est un humour sans logique en fait et forcément c'est là que ça devient difficile pour la compréhension donc ils ont un fonctionnement cognitif qui est différent des autres en fait c'est ça ensuite ils ont un sens exacerbé de la justice c'est à dire que tout mais tout leur semble injuste en plus c'est terrible parce que ils sont souvent de très mauvaise foi parce qu'ils ne reconnaissent pas en fait leur tort et donc du coup ils se retrouvent eux mêmes dans dans un schéma d'un oui se sentent en fait touchés par l'injustice alors que si vous avez assisté à la scène vous vous avez bien vu qu'en fait c'est de leur faute ce qui s'est passé sauf que ben eux ne le reconnaissent pas en fait donc c'est à ce moment là un peu difficile à gérer là dessus ils ont ce que j'expliquais une hyperactivité cérébrale donc c'est à dire que leur cerveau il fonctionne à 200 à l'heure c'est terrible mais ça peut en fait leur occasionner des souffrances parce que parce que parce qu'ils ont très vite le sens le sens le sentiment de ne pas être compris le sentiment de d'être différent en fait quand je dis ne pas être compris c'est que en fait il y a une une différence entre la façon dont ils vont exprimer à l'oral ce qu'ils pensent en fait dans leur tête et donc souvent effectivement leurs propos sont mal interprétés ils vont pas forcément utiliser les mots adéquats pour pour par exemple je vais dire un exemple bidon utiliser le mot souffrance à la place de douleur ça n'a pas le même impact en fait alors que au potentiel il va pas le il va pas faire la différence entre les deux mots ils ont pas la mesure en fait de de l'importance des mots qu'ils utilisent en fait et du coup ils peuvent vite se retrouver dans un dans un schéma d'incompréhension des autres et donc se sentir mal à l'aise parce que ils vont pas comprendre pourquoi on les comprend pas et ils vont du coup se sentir mal différents enfin et donc ça crée une gêne et ça crée un mal être psychologique ensuite ça peut l'épaule et les mettre en position de difficulté voire d'échec scolaire parce que comme je le disais le cerveau fonctionne tellement vite qu'il n'appréhende pas ils n'apprennent pas les choses de la même façon que les autres donc sur certains points ça va être hyper facile sur d'autres points ça va être plus difficile une douance c'est pas enfin il y en a qui sont doués en tous domaines mais en règle générale les hauts potentiels ont quand même des domaines d'excellence et ils ont d'autres domaines où ils sont moins forts et c'est justement dans ces domaines là que la difficulté va se faire ressentir parce que même si c'est pas à la base quelque chose de hyper difficile pour eux eux vont facilement se retrouver en échec là dedans parce que c'est des personnes qui manquent énormément de confiance en elle en fait et qui vont se mettre eux mêmes en position d'échec donc ça peut être très compliqué ensuite ils ont alors je vais pas dire des pas si je pourrais dire des passions en fait quand ils aiment quelque chose c'est le l'intensité de leur ressenti c'est décuplé par je saurais même pas dire par combien ça devient limite obsessionnel ça fait presque peur parfois tellement c'est ouais obsessionnel et nous on a le cas avec co mais je reviendrai là dessus mais des fois ça fait un peu peur en fait on a l'impression que il vit dans une bulle et que rien n'existe autour quoi donc ça peut parfois être difficile donc après je l'ai dit ils ont pas de second degré donc même eux mêmes ils ont un humour assez bas un humour que les gens prennent pas forcément pour de l'humour en fait voilà tout simplement on le comprend enfin c'est un humour qu'on comprend pas ou alors les gens qui vont être habitués qui vous connaissent bien vont se dire ah ouais d'accord là c'était de l'humour mais autrement ce sont des gens qui passent plus pour des gens bizarres que des gens drôles en fait voilà donc c'est c'est pas forcément le profil idéal quand les gens se disent ça y est va faire passer son fils pour un génie bah même s'il avait les capacités pour être un génie malheureusement le fonctionnement de son cerveau fait que je pense il ne le sera jamais de sa vie parce que ou à moins d'être accompagné par des spécialistes tout au moment de sa vie et bien malheureusement non il évoluera pas dans ce sens là parce que le manque de confiance en lui parce que son fonctionnement cérébral différent parce que le regard des autres parce que plein de raisons vont l'empêcher d'arriver à ce point là en fait après dans le haut potentiel il y a aussi beaucoup de troubles associés c'est à dire que beaucoup et encore une fois je parle pas de généralité parce que tout le monde ne l'a pas enfin en l'occurrence chez moi on n'a aucun cas de 10 en fait donc tout ce qui est dyslexie dysgraphie dyspraxie dysorthographie dyscalculie enfin il y a plein de dix en fait qui existent qui peuvent être reconnus comme des handicaps pour certains font très souvent partie du profil du haut potentiel alors chez nous c'est pas le cas mais mais en tout cas c'est assez fréquent ensuite il y a aussi le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité donc c'est ce qu'on appelle le tdah quand il y a activité hyperactivité c'est ni plus ni moins qu'un enfant hyperactif en fait donc il a il s'est pas resté concentré il a besoin de bouger voilà il y a beaucoup de potentiels qui sont tda ensuite il ya le trouble de l'oralité alimentaire dont souffre adam que j'ai montré en story cette semaine et qui a surpris beaucoup de personnes ça a beaucoup fait réagir et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo je suis pas spécialement calé sur le trouble de l'oralité alimentaire donc si vous avez des questions là dessus je pense qu'il vaut mieux que vous orientiez vers internet plutôt qu'il ya des sites très bien fait moi je me suis renseigné là dessus maintenant j'en ai pas exploré tous les recoins non plus mais voilà tout ce que je peux vous dire c'est que le trouble de l'oralité alimentaire c'est un blocage que développe l'enfant c'est un blocage au niveau cérébral et qui du coup fait que il n'accepte pas que ce soit la couleur la texture l'odeur la forme de l'aliment qui s'apprête à manger alors il peut très bien se retrouver comme adam par exemple cette semaine a adoré les pommes de terre c'est à dire qu'en temps normal il mange des frites il mange des pommes de terre sautées il mange de la purée et là il avait une pomme de terre en morceaux qui avait trempé dans la sauce et bien pour lui c'était improbable de l'amener dans sa bouche il y avait de la sauce dessus ça ressemblait plus à une pomme de terre l'odeur en plus que c'était une sauce qui avait été faite pour accompagner un poisson l'odeur du poisson le dérangeait enfin bref il y avait tout un tas d'éléments qui ont fait qu'il a été incapable de porter cette pomme de terre à sa bouche et c'est pas la première fois que ça arrive il y a beaucoup de difficultés pour adam à manger des légumes parce que les légumes ont des formes particulières des odeurs particulières des couleurs particulières et que ça c'est quelque chose qui est très difficile à accepter pour lui donc on le sait aujourd'hui que c'est un trouble et qu'on n'y peut rien que lui-même n'y peut rien on va aller consulter un kinésiologue pour voir si c'est quelque chose qu'on peut faire débloquer alors pour les personnes qui ne connaissent pas le kinésiologue moi je ne connais pas je ne connaissais pas en fait avant là il y a deux trois ans c'est en fait une médecine alternative la kinésiologie et c'est donc pas remboursé par pas pris en charge par la sécu ça peut avec certaines mutuelles être remboursé mais je ne suis pas certaine que beaucoup le fassent encore et c'est en fait une personne qui a déjà de base un don pour travailler sur les énergies corporelles je sais pas si vous avez déjà testé ça le travail sur les énergies corporelles moi je l'ai fait avec elsa quand elle était plus jeune justement par rapport à son hyper émotivité et honnêtement j'ai été bluffé parce qu'en plus c'est quelque chose qui a été fait à distance et donc j'y croyais encore moi je me suis dit mais comment c'est possible qu'elle entre en connexion avec elsa qui elle était à l'école alors que c'est une amie à moi qui l'avait fait donc mon ami était chez elle elsa était à l'école elle a fait ce soin du coup à distance et ben vous me croyez si vous voulez mais elsa elle est sortie de l'école métamorphosée je ne reconnaissais plus ma fille tous les soirs elle sortait de l'école en pleurant parce que hyper émotivité fait que ce soir là elle est sortie mais avec une une gaieté mais totale corporelle mentale enfin c'était énorme je pour vous situer la scène d'habitude j'attendais devant l'école et je la voyais arriver en larmes tous les soirs parce que elle ne relevait en fait que le négatif qui s'était passé dans sa journée donc forcément tous les soirs elle avait besoin de décharger son négatif donc on y passait parfois jusqu'à une demi-heure ça pouvait être très long et ce jour là je l'attendais et je ne la voyais pas arriver et d'un seul coup il y a une petite fille qui s'était en fait cachée derrière moi que je n'avais pas vu passer qui est sortie de sur le côté en me faisant et là je me suis dit mais qu'avez vous fait d'elsa je ne la reconnaissais pas alors après ça n'a pas duré cinq jours non plus ça a duré trois jours ce comportement mais c'était vraiment appréciable et mon ami m'avait expliqué qu'en fait elsa pouvait apprendre à gérer justement ces énergies comme ça un petit peu mieux et à ce moment là elle était en train de faire une formation pour apprendre justement aux gens et finalement après voilà elle a déscolarisé ses enfants et on s'est perdu de vue et on n'a jamais été amené à en reparler à le faire mais voilà le travail de l'énergie c'est ça et la kinésiologie en fait ça fonctionne un petit peu pareil mais c'est un peu plus profond parce qu'en fait elle va aller travailler sur le les terminaisons nerveuses pour justement là où il ya des blocages débloquer en fait ce qui ne va pas sauf que forcément elle est obligée de rentrer en connexion avec vous et elle arrive à voir des choses qui sont assez incroyables parce que même ce que vous ne lui dites pas elle est capable de vous en parler donc c'est assez bluffant quand même enfin moi j'ai trouvé en tout cas que ça l'est et donc du coup j'ai décidé d'emmener alors adam par rapport à son trouble de l'oralité et puis je vais emmener comme aussi parce qu'en ce moment c'est un petit peu difficile on va en parler après et je pense que ça peut aider adam peut-être à débloquer ce trouble de l'oralité alimentaire ensuite il ya aussi ce qu'on appelle asperger qui est en fait un trouble de la sphère autistique en fait c'est que l'enfant il a un fonctionnement tellement particulier qu'il s'enferme dans une bulle et que du coup ça prend une forme d'autisme en fait et donc on appelle ça l'autisme asperger et c'est en fait l'autisme des hauts potentiels il ya donc possibilité d'avoir des troubles d'apprentissage les problèmes de graphisme sont un gros gros problème chez les enfants au potentiel après il peut y avoir d'autres des problèmes de compréhension aussi je disais si l'enfant ne trouve pas sa logique il va avoir du mal à l'enregistrer et à le comprendre il ya des problèmes de dépression il ya des problèmes d'anxiété et il ya aussi parce que tout le monde verrait comme une qualité ou un avantage le perfectionnisme et alors ça je crois que c'est quelque chose qui en fait n'est pas une qualité parce que tous mes enfants sont touchés par le perfectionnisme et c'est très 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 compliqué à vivre parce que tout ce qu'ils font doit être parfait sinon ils ne le font pas c'est pour ça qu'adam en fait un refus de se mettre au travail à l'école parce que ce qu'il fait ce n'est pas parfait elle a quand elle a commencé à écrire et ben en fait elle savait écrire elle en plus elle faisait très peu de fautes d'orthographe à l'époque mais elle refusait d'écrire parce que son écriture en elle-même n'était pas parfaite donc c'était très compliqué je voyais passer des et d'ailleurs je me souviens même que ça avait été très mal interprété à l'époque une phrase que j'avais dit par rapport à ça parce que j'avais une copine sa fille c'était l'inverse elle était moins à l'aise en orthographe par contre elle avait une écriture mais j'ai envie de dire presque parfaite quoi elle écrivait mais tellement bien et elles ont exactement le même âge elles ont neuf jours d'écart et donc elle va elle elle portait plus d'attention à l'orthographe que à la précision de l'écriture mais comme du coup elle portait moins moins de soin à la précision de l'écriture et ben elle elle se mettait un blocage là dessus et elle refusait d'écrire parce que du coup c'était quelque chose qu'elle estimait ne pas avoir encore acquis en fait et un jour sur facebook donc cette amie met en publication un mot que sa fille avait écrit et j'ai été impressionné par par le l'écriture en fait de sa fille qui était tellement belle je suis obligée de reprendre un petit peu les gars vous les entendez parler en fond son écriture était tellement parfaite que du coup j'avais mis un commentaire en disant mais qu'est ce qu'elle écrit bien et j'ai écrit elle a est plus axé sur l'orthographe mais par contre elle écrit très mal et je fais ça ça a été très mal interprété parce que ça faisait genre bah ta fille elle est nulle en orthographe alors que la mienne est super douée quoi alors que pas du tout pas du tout et bon c'est une anecdote pas drôle mais qui s'était produite et c'est quelque part un problème le perfectionnisme parce que ça leur fait perdre énormément de temps ils sont très lent en plus dans leur travail parce que justement ils s'appliquent beaucoup dans ce qu'ils font et donc bah au niveau de l'école c'est très compliqué à cause de ça et alors après il y a le fléau de notre famille le trouble associé le pire pour nous c'est l'hyperesthésie sensorielle je précise parce qu'il y a plusieurs domaines d'hyperesthésie moi je connais pas les autres parce que nous on est touché que par l'hyperesthésie sensorielle c'est en fait le les sens les cinq sens en fait qui sont décuplés mais c'est à dire que c'est sentir une odeur à des maîtres au loin c'est ne pas supporter le toucher mais que ce soit avec la main ou avec la langue d'un aliment par exemple ou d'une texture ou c'est être hypersensible à certains bruits à certaines odeurs enfin c'est un calvaire honnêtement à vivre c'est un calvaire et donc nous nous sommes aussi touchés par ce trouble là donc je vais vous faire un petit tour d'horizon par rapport à notre famille pour vous expliquer un petit peu pourquoi pour moi c'était si important de faire cette vidéo il faut savoir que dans une famille quand il y a un enfant à haut potentiel il y a forcément un parent à haut potentiel et il y a dans 90% des cas la totalité de la fratrie qui est au potentiel alors les 10% restants signifie qu'en fait il se peut qu'il n'y ait que un voire deux sur trois ou quatre enfants qu'ils soient et pas les autres mais c'est assez rare quand même en général c'est assez rare qu'ils ne le soient pas tous en l'occurrence il semblerait que chez nous ce soit effectivement le cas alors déjà les professionnels qui ont suivi adam là dans le cadre de ces difficultés et de son diagnostic aussi ont émis l'hypothèse que ça pourrait venir de moi alors c'est pas du tout improbable puisque je suis moi même dans cette difficulté d'expression c'est à dire que quand je dis quelque chose c'est toujours mal interprété en fait par exemple le commentaire sous la photo ça a été tout de suite très mal interprété alors que c'était absolument pas le sens de ma pensée et voilà donc ça à ce niveau là je suis concerné à 100% je suis hyper esthésique moi aussi j'ai un fonctionnement un peu particulier cérébralement parlant aussi parce que on me dit très souvent mais c'est bizarre que toi que tu prennes des choses comme ça enfin lâche prise c'est tu te prends la tête pour rien tu te pose trop de questions et c'est vrai c'est tout à fait vrai et il y a aussi le lébullition parce que alors ça c'est aussi c'est un critère chez les enfants enfin chez les personnes au potentiel c'est l'ébullition cérébrale c'est à dire que en fait l'hyperactivité cérébrale le cerveau il fonctionne tout le temps tout le temps tout le temps à 200% et c'est assez difficile même le soir quand on se couche par exemple on a du mal à trouver le sommeil parce que on ne fait que penser 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 on n'arrive pas à se vider l'esprit en fait donc le cerveau il s'arrête jamais en fait donc c'est un petit peu compliqué de trouver le calme de trouver la sérénité cérébrale c'est compliqué donc il n'est pas improbable que ça vienne de moi surtout que moi aussi je suis concerné par l'humour décalé par le fait que je ne comprends pas le second degré alors ça m'arrive un défaut de le comprendre mais je mets toujours un temps c'est impressionnant par rapport aux autres tout le monde rigole tout de suite moi c'est toujours genre 10 minutes après fin bref et il ya effectivement voilà ce fonctionnement où voilà j'ai toujours besoin de me poser mille questions avant d'envisager quelque chose je enfin ne serait-ce que une relation couple par exemple moi je peux pas me dire ah bah lui il me plaît je vais aller le rencontrer il faut que je fasse un tour d'horizon de sa personnalité que je vois si ça peut effectivement coller si sur du long terme c'est quelqu'un qui me convient qui peut me convenir qui pourrait éventuellement s'adapter à mon style de vie que moi je pourrais m'adapter aussi enfin je sais aussi obligatoire c'est je sais pas faire autrement donc voilà c'est pour vous dire que il est fort probable que je le sois moi aussi ça m'apportera rien du tout de le savoir aujourd'hui j'irai pas me faire tester même si c'est vrai que quand on me l'a dit j'ai quand même eu la curiosité de me dire est ce que c'est vrai parce que moi j'étais persuadée que c'était eric en fait et les professionnels m'ont dit que non parce que en fait Eric il a justement ce second degré qu'il utilise énormément et que justement le haut potentiel n'a pas et n'utilise pas et ne comprend pas et il a un esprit extrêmement moqueur que le haut potentiel ne supporte pas c'est à dire que le haut potentiel vit ça enfin quand je dis le haut potentiel c'est la personne haut potentiel elle vit la moquerie comme une injustice et Eric c'est pas du tout le cas mais pas du tout donc les professionnels qui ont suivi Adam m'ont dit que non qu'il était fort probable que ça vienne de moi et encore plus du fait qu'il y ait eu aussi des des suspicions par rapport à Anaïs qui n'est pas la fille d'Eric donc là c'est un peu ça aussi qui a fait que les professionnels m'ont dit attendez votre fille est née dans ce cas là son père aussi le serait et non effectivement lui il n'a pas du tout ce profil là donc je ne pense pas sans dire que c'est quelqu'un d'un culte absolument pas mais je veux dire il n'a pas ce fonctionnement cérébral différent il n'a pas Eric non plus à vrai dire Eric c'est juste que c'est une personne très intelligente très curieuse et moi c'est là dessus en fait que j'avais des doutes et donc voilà les doutes ont été écartés les professionnels pensent que ça vient de moi et j'ai de moins en moins de doutes là dessus c'est vrai quand je fais l'introspection de ma personnalité il est fort probable que ce soit le cas donc dans mes enfants en fait Anaïs a très longtemps été enfin toujours d'ailleurs été en suspicion de haut potentiel du moment où elle est rentrée en CP jusqu'à parce qu'elle rentre au collège chaque année ses instits m'ont demandé si j'envisageais de la faire tester on avait à l'époque un ami qui lui était haut potentiel qui avait très mal vécu le fait d'avoir été testé d'avoir été mis dans une case ça lui avait fait ressentir qu'il était différent en fait et il l'avait très très mal vécu et du coup il m'avait dit surtout ne fais pas ça et moi déjà quand on a commencé à me dire qu'à l'époque on n'appelait pas ça le haut potentiel on m'avait dit votre fille elle est précoce et je m'étais dit c'est quoi précoce enfin moi j'avais peut-être je sais plus 27 ans à l'époque enfin je me souviens plus 27, 28 je me suis dit mais de quoi on me parle là ? et c'était la période où justement je venais de me mettre en couple avec Eric et à ce moment là mon frère lui-même était en couple avec une personne qui était en étude de psychologie et donc elle, elle m'avait dit également tu sais je pense qu'Anaïs et malgré tout ça on ne l'a jamais fait tester parce qu'elle n'avait pas de problème à l'école juste son maître de CMA m'avait dit qu'elle était capable d'utiliser son stylo à 4 couleurs les yeux fermés tellement elle l'avait étudié pendant les heures de classe tellement elle s'ennuyait en classe en fait et donc elle avait un problème de concentration ça c'était clair mais par contre elle avait des facilités d'apprentissage qui étaient plus que satisfaisantes donc elle ne faisait pas d'efforts et même sans faire des efforts elle arrivait à s'en sortir avec un 13-14 exactement comme moi quand j'étais à l'école enfin au collège et c'était la grande déception de mes parents c'était de constater que je n'utilisais pas le potentiel que j'avais en fait moi aussi je me contentais d'un 13-14 alors que j'aurais pu j'aurais vraiment pu je pense avoir au moins 16-17 de moyenne générale mais à l'époque j'étais une grosse flémarde puis j'avais bien vu que je n'avais pas besoin de travailler pour avoir des notes satisfaisantes et donc du coup je ne travaillais pas je faisais sur les acquis de ce que j'avais entendu en classe parce que tout ce que j'entendais j'avais une très bonne capacité de mémorisation et du coup ça me suffisait pour aller au cours suivant je me souvenais de ce qu'on s'était dit la fois d'avant et même si on avait une interro-surprise du coup je me souvenais donc c'était plutôt une excellente qualité cette facilité de mémorisation mais ça ne fait pas tout j'aurais pu faire des études bien plus hautes que ce que j'ai fait j'aurais pu avoir un travail bien meilleur que celui que j'ai eu mais voilà c'était à l'époque quand on est ado on n'a pas les mêmes priorités que celles que je pourrais avoir au jour d'aujourd'hui donc Anaïs elle a eu ce profil là donc elle a été elle-même en suspicion finalement au collège ça s'est bien passé on lui avait mis pour la petite anecdote on lui a mis un jour le challenge d'obtenir alors la moyenne c'était Eric qui l'avait imposé Anaïs nous demandait pour avoir un iPhone et elle avait déjà un téléphone portable mais elle voulait un iPhone et elle était en quatrième je crois ou en troisième quatrième il me semble et elle me dit oui j'aimerais bien avoir un portable un iPhone machin je lui dis ok tu me ramènes 15 de moyenne générale et je te paye un iPhone et Eric qui n'était pas loin me dit tu rigoles ou quoi ? un iPhone ça ne vaut pas 15 ça vaut 17 et là je me suis dit oh il est dur et tout et bien dites-vous qu'elle a eu 16,87 en moyenne générale sur toute l'année donc évidemment on lui a offert son iPhone parce que 16,87 on n'est quand même pas loin du 17 et puis c'est bien au-dessus de ce que moi j'aurais espéré donc on le lui a offert mais comme quoi elle était vraiment capable de le faire et elle ne faisait pas voilà c'est juste pour vous donner un peu un exemple Elsa elle est exactement dans le même profil alors Elsa elle n'a pas eu cette suspicion de haut potentiel intellectuel depuis petite comme a pu l'avoir Anaïs donc Elsa n'a jamais eu de suspicion de haut potentiel intellectuel venant de ses enseignants elle travaille un peu comme Anaïs quand même elle va dans son niveau d'aptitude mais elle ne fait pas plus d'efforts ses instincts m'ont déjà dit qu'elle avait des capacités qu'elle n'exploitait pas mais sans me dire pour autant qu'il était probable qu'elle soit haut potentiel par contre à l'âge de 2 ans elle a été alors diagnostiquée sans test par mon médecin traitant à l'époque d'enfant hyper émotive alors elle a été en fait diagnostiquée d'hyper émotivité tragique ce qui signifie qu'en fait elle ne fait ressortir de ses journées de sa vie en général que les choses négatives qui lui arrivent en fait elle est incapable de positiver ce qui lui arrive dans ses journées donc nous on a fait avec on compose avec les difficultés ou les spécificités de chacun mais là en fait quand on a consulté des particuliers des professionnels pour les petits soucis qu'avait eu Adam à l'école on nous a expliqué qu'en fait l'hyper émotivité en soit tout seul comme ça ça n'existe pas on nous a dit que si elle souffrait d'hypersensibilité ou effectivement d'émotions exacerbées c'était parce qu'elle était probablement haut potentiel alors comme il n'y a pas de suspicion sur le plan intellectuel elle est probablement haut potentiel émotionnel c'est ce qu'ils nous ont expliqué moi je ne savais même pas qu'il y avait un haut potentiel émotionnel et un haut potentiel intellectuel donc on en apprend tous les jours c'est très bien mais du coup on nous a expliqué ça qu'elle a en fait été haut potentiel émotionnel ensuite on a Com qui lui est en suspicion de haut potentiel intellectuel depuis qu'il a deux ans puisque quand on est arrivé ici dans la région du Ménéloir on a consulté un nouveau médecin et que le jour où ce fameux médecin a rencontré Com il m'a dit votre enfant est impressionnant et là je me suis dit ah bon après c'est vrai que Com il vous parle comme il parle aujourd'hui il parlait déjà comme ça à deux ans donc effectivement ça pouvait être assez impressionnant Marceau a parlé très tôt aussi Anaïs elle a parlé encore plus tôt qu'Adam elle parlait que Com pardon elle parlait en fait Anaïs elle a parlé et je sais que beaucoup de médecins disent laisser le temps à l'enfant parce qu'il ne peut pas parler marcher et être propre en même temps et bien moi je vous confirme que c'est faux parce qu'Anaïs elle a été propre elle a commencé à parler et à faire ses nuits et du coup propreté nuit et jour en même temps Anaïs elle a marché elle avait 10 mois sauf qu'en fait chez la nounou elle a fait une chute qui lui avait éraflé tout le visage sur la terrasse et ça l'a calmé elle a remarché elle avait 11 mois donc en fait je vous dis des bêtises elle a marché à 11 mois elle a été propre à 14 mois nuit et jour et genre vers 15-16 mois elle vous faisait des phrases mais c'était juste impressionnant quand elle a été admise à la crèche en fait le pédiatre qui était là il m'a demandé à moi si elle était propre et c'est elle qui a répondu en disant elle avait à ce moment là elle avait 16 mois et elle lui répond non mais je fais plus pipi non comment elle lui a dit non mais je porte plus de couche et là il m'a dit ah oui bon bah du coup vu qu'elle parle comme un livre on va pouvoir lui poser les questions à elle directement et c'était juste énorme parce qu'effectivement elle parlait super bien donc au niveau du langage comme était pareil il a su lire à 4 ans et il a toujours eu une maturité d'esprit qui fait que effectivement bah tous les ans mais depuis son depuis qu'il a 2 ans les maîtresses de maternelle comme en primaire nous ont toujours dit tous les ans je pense que comme est au potentiel intellectuel voilà et donc on ne l'a pas fait tester parce qu'il n'est pas en difficulté scolaire il a eu quelques petits soucis là à la rentrée alors je ne vais pas vous garantir que c'est terminé mais il a des soucis d'adaptation là en ce moment au collège donc je pense que peut-être on sera amené à envisager un suivi peut-être pour lui aussi comme on a pu le faire pour aider Adam là ça se met en place doucement pour Adam et il est probable qu'on le fasse pour Com aussi bonjour Marceau et le temps commence à être long le temps de la vidéo là je pense et donc peut-être que voilà on va en venir là mais pour l'instant c'est pas encore c'est pas fait on va voir peut-être avec les profs déjà comment on peut l'aider à ce que ça se passe mieux et puis ensuite on avisera il faut que j'en parle aussi avec son père c'est tout un processus ensuite bah du coup on a Adam qui lui vient d'être diagnostiqué au potentiel émotionnel alors il faut savoir que les professionnels nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous assurer qu'Adam n'était pas au potentiel intellectuel parce que son QI est quand même très proche des 130 mais il n'est pas égal ou supérieur à 130 cependant il a toutes les caractéristiques du profil d'une personne à haut potentiel et de ce fait là ils nous ont expliqué qu'en fait quand une personne passe les tests du haut potentiel alors ce sont des tests psychométriques et ils ne testent pas que le QI il y a beaucoup beaucoup de tests qui sont effectués en même temps et ils nous ont expliqué qu'en fait selon la disposition de l'enfant ce jour là et bien soit il se donne à fond et il fait le test à fond soit il se donne pareil qu'il se donne à l'école auquel cas les résultats ne seront pas fiables soit il refuse carrément de faire les tests parce qu'il va trouver ça pénible parce qu'il a peur que ce soit dur parce qu'il n'arrive pas à se projeter dedans et auquel cas on est incapable d'évaluer son QI donc là au jour d'aujourd'hui ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous garantir qu'Adam n'est pas au potentiel intellectuel il en a toutes les caractéristiques c'est un enfant très intelligent puisque du coup ils ne nous en ont pas donné le montant enfin le chiffre mais ils nous ont dit que son QI était malgré tout proche des 130 donc ils nous ont confirmé encore une fois que c'était un enfant très intelligent qu'il avait beaucoup de capacités mais qu'il ne pouvait pas le diagnostiquer de haut potentiel intellectuel par rapport à son QI qui n'atteignait pas les 130 voilà donc on reste sur un haut potentiel émotionnel qui du coup de toute façon se gérera de la même façon on a mis en place des accompagnements à l'école on a mis en place là un accompagnement psychologique qui devrait démarrer demain matin donc on fait en sorte de l'aider moi je vais l'emmener voir un kinésiologue aussi pour d'autres troubles qu'il peut avoir à côté et normalement ça devrait très bien se passer après on a Marceau qui lui avance à l'école comme un lièvre il est entré en petite section deux semaines après la maîtresse m'avait convoqué pour me dire que Marceau il allait hyper vite dans ses apprentissages elle m'a dit qu'elle était obligée de le nourrir sans arrêt parce qu'en fait il était très demandeur et que bah du coup ça ne lui posait pas de problème qu'elle prenait le temps de lui donner plus en quantité et que bah du coup ça se passait très bien donc c'est un peu le même profil que Com j'ai envie de dire puisque effectivement Marceau il n'a pas parlé aussi tôt que Com mais à deux ans et demi déjà il se faisait parfaitement bien comprendre et quand il est rentré à l'école à trois ans il parlait couramment enfin il faisait des phrases construites avec même un vocabulaire assez élaboré qui surprenait d'ailleurs les personnes qui parlaient avec lui donc on n'écarte pas non plus le fait qu'il puisse l'être aussi après est-ce qu'il aura besoin dans sa scolarité dans sa vie de se faire tester j'en suis pas persuadée Anaïs ne l'a pas été Elsa ne l'a pas été comme il va peut-être devoir l'être là du coup j'en sais rien mais on verra mais il n'y a pas d'obligation pour moi en tout cas de faire tester Marceau même si je ne vous cache pas que j'ai effectivement beaucoup de doutes enfin non j'en ai presque pas d'ailleurs je suis presque convaincue en fait donc on verra ça avec le temps ça ne nous apporte rien en fait de savoir qu'il soit au potentiel à partir du moment où ils ne sont pas en difficulté il y a des hauts potentiels pour qui c'est très difficile il y a des hauts potentiels pour qui c'est toute leur vie ça va être les doigts dans le nez et ils vont passer les étapes et les étapes et les étapes mais hyper facilement ils se retrouvent à sauter trois classes parce que ils vont trop vite en apprentissage qu'ils sont très doués et puis d'autres qui vont au contraire se mettre en échec scolaire parce que psychologiquement ils ont du mal à vivre avec cette particularité voilà donc nous on est un peu avec Kaum dans le profil de l'enfant qui avançait les doigts dans le nez et là on se retrouve dans un profil en difficulté en fait donc c'est un petit peu compliqué il n'est pas en difficulté scolaire il est en difficulté sociale et donc c'est un peu comme Adam qui lui souffre d'introversion sociale et je me demande en fait si Kaum n'aurait pas un peu le même style de difficulté donc peut-être qu'il va lui aussi devoir être testé je ne vous cache pas que depuis quelque temps je me questionne beaucoup 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 sur un Asperger dont je vous ai parlé tout à l'heure comme il est il vit dans une bulle lui et ses passions toute la journée on ne parle que de ça tous les jours on ne parle que de ça si ses frères veulent jouer avec lui il faut qu'il joue à ce que lui il a décidé et qui du coup touche à ses passions vous l'aurez compris si vous me suivez sur Instagram qu'en ce moment c'est l'origami c'est les armes de manga etc il a eu sa phase où il se fabriquait lui-même des comment ça s'appelait des cartes Pokémon des cartes Yu-Gi-Oh il les fabriquait lui-même c'est-à-dire qu'il dessinait la carte voilà il confectionnait complètement des cartes et il les rigidifiait et tout c'était vraiment juste qu'elle n'était pas vernie comme les cartes qu'on achète dans le commerce mais autrement voilà il avait la carte qu'il avait envie d'avoir du coup il n'avait pas besoin de les acheter il se les fabriquait tout seul moi ça me fait économiser de l'argent parce que tous ces katanas là c'est pareil j'ai pas besoin de les acheter du coup c'est très bien comme ça et en fait il confectionne énormément de choses des épées des couteaux des pistolets tout il fait tout il se confectionnait même des toupies à une époque et en fait c'est très cyclique il a des phases où voilà il a eu sa phase obsession Yu-Gi-Oh il a eu sa phase obsession Pokémon il a eu sa phase obsession Bakugan il a eu voilà il y a eu tout un tas de trucs et à chaque fois c'est cyclique et là en ce moment il est dans sa phase manga donc il dessine des mangas il reproduit les armes des mangas il joue au manga mais c'est vraiment obsessionnel alors je sais que de base c'est un critère qui fait partie des caractéristiques d'une personne au potentiel mais c'est poussé tellement loin que j'ai l'impression qu'en fait il n'arrive même pas à en sortir de cette bulle d'obsession en fait et du coup ça m'inquiète un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il se réfugie là-dedans quand ça ne va pas donc ça m'inquiète un petit peu je pense que je vais aller en parler avec un professionnel parce que je vois bien de toute façon que quoi qu'il en soit il est en souffrance en ce moment et ça on ne peut pas le laisser passer il est malheureux et c'est hors de question pour moi de le laisser comme ça donc on va aller consulter et j'en profiterai en même temps pour parler de mes doutes pour poser des questions pour essayer d'éclaircir un petit peu le tableau donc on verra c'est vrai que nous on a de la chance dans notre malheur quand même parce que on est à la maison du coup 5 au potentiel enfin si on compte Marceau on est 5 au potentiel et on n'a pas trop de troubles associés en fait à part le trouble de l'oralité pour Adam l'hyperesthésie je crois qu'on non Elsa pas trop Marceau non plus mais Adam comme et moi on est hyperesthésique le TDA on n'a pas les troubles d'apprentissage on l'a eu un petit peu avec Adam la dépression anxiété c'est un petit peu ce que vit Adam en ce moment et j'ai l'impression que c'est le cas de Com aussi et on a quand même le perfectionnisme mais je trouve que les 10 on n'a pas non plus du coup je trouve que les troubles dont nous on est touchés ce sont en fait les moins graves je trouve donc dans notre malheur on n'est pas à plaindre on est une famille particulière mais on a de la chance quand même donc voilà c'était un petit peu ce que je voulais essayer d'éclaircir auprès de vous voilà donc on a fait le tour du thème de cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'oublie pas si vous n'êtes toujours pas abonné c'est le moment et puis on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo à thème donc j'ignore encore le thème pour le moment mais j'y réfléchis un petit peu ça sera peut-être du coup une FAQ si vous avez des questions supplémentaires à celle-ci ou un autre thème ou un autre thème probablement le déménagement puisqu'il y a des changements des avancements donc j'ai des choses à vous repartager donc peut-être on verra donc sur ce je vais vous faire des gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao